Les mini-pousses Les mini-pousses Alors, ils sont super, non ? Je parie que vous n'avez jamais vu de lion de votre vie Là, tu t'avances un peu trop, Eric N'oublie pas que tu as devant toi le plus grand des donceurs de lion Ah, qui c'est qui a encore éteint les lumières ? Ça ne doit pas être drôle pour eux d'être mis en cage comme ça ? Eh bien, qu'est-ce que ça peut faire ? Ce sont des animaux et puis les animaux, c'est fait pour être mis en cage Et qui t'a dit ça ? Moi, en tout cas, je trouve ça rudement chouette, le zoo Moi, je trouve ça triste Je me demande ce que je vais vous montrer maintenant Oh, je sais ! Le rocher aux singes Vous allez rester ici bien gentiment Moi, je vais aller acheter des cacahuètes pour les singes Qu'est-ce que c'est rigolo ? Oh, mince alors, ils en font de ces grimaces Je me demande pourquoi l'autre cage est vide ? C'est une cage de répétition C'est quoi ça ? Une cage de répé-quoi ? On va aller voir ça de plus près Eric nous a dit de l'attendre ici Ah, René, qu'il ne faut pas quitter la boîte ? Ce sont des grands garçons, après tout Et puis, de toute façon, on n'a pas d'ordre à recevoir de ton Eric le Grand Une cage de répétition, c'est une cage spéciale où les donteurs répètent leurs numéros Charlie n'entre pas là-dedans De calme, j'ai besoin de silence Et maintenant, mesdames et messieurs, applaudissez Charlie Le magnifique, la terreur des savannes et des angles réunis Luciope, c'est de raison, Charlie Tu ferais mieux de sortir, non ? Peu de gens peuvent se vanter d'être admis dans cette cage Ce n'est pas la place des cœurs sensibles et des trouillards Charlie ! La mienne, oui ! Charlie, va-t'en ! Charlie ! Là, derrière toi ! Oh ! Oh ! C'est quoi ? Ah ! 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 Charlie ! Sauve-toi, Charlie Pique ! Sors de cette cage, Charlie ! Pique ! Pique ! Charlie, ça va ? Je ne sais pas que je m'évanouis, mais j'ai envie de faire un petit dodo Merci de nous avoir amenés aux zoos, Eric ! On s'excuse pour le dérangement ! Ne t'en fais pas pour ça, Lucie ! Et merci d'avoir secouru Charlie ! S'inquiète pas, Eric ! Je te revaudrais ça ! On doit s'entraider, entre copains, n'est-ce pas ? À la prochaine, Eric ! Salut ! À la semaine prochaine ! Quoi ? La semaine prochaine ? Ah oui, je vais faire un stage pour apprendre à me servir de mon ordinateur, j'étais sûre de l'avoir dit à Charlie, pourtant ! Il a dû manger la commission en route ! Je vous apporterai quelques gâteaux ce soir ! Faites bien attention à vous ! Oh ! Comme je suis contente que vous soyez de retour ! Grand-pa a quelque chose d'important à vous dire ! Ils sont rentrés, Hélène ! Oui, grand-pa, ils sont là ! Je veux que vous lisiez ceci très attentivement ! Je ne voulais pas vous le dire avant que je ne sois sûr ! Vous allez comprendre pourquoi je vous ai envoyé au zoo avec Eric ! Un zoo ? Oh ! Les mini-pouces vont avoir un zoo à eux ? C'est une décision du conseil, oui ! Mais où est-ce qu'ils iront chercher les animaux, grand-pa ? Le conseil a prévu d'organiser une grande chasse pour la capture des animaux pour le zoo ! Une chasse aux animaux ? Tu veux dire un safari ? C'est exactement ça, Charlie ! Un safari ? Wow ! Alors ça, ça va être drôlement chouette ! J'en connais un moi qui va être content d'apprendre ça, c'est cette baisse de René ! C'est vraiment le temps idéal pour faire un safari ! Peux-tu crier moins fort ? Mets une sourdine ou sinon tu vas effrayer le gibier ! Ce serait peut-être pas plus mal après tout ! Ouais mais t'as pas intérêt à les effrayer sinon tu risques de te faire sonner les cloches par le conseil ! René a raison Lucie ! C'est le devoir de tous les mini-pouces d'aider à capturer des spécimens pour le zoo ! Et on les capturera à foie de Charlie ! Cette grosse araigne peut faire la... Chut ! Tu vas la faire fuir ! Ben moi je me demande ce qui pourrait faire fuir un monstre pareil ! Tu crois que c'est bien de faire ce qu'on fait grand-pa ? Les animaux sont pas faits pour vivre dans une cage ! Il faut parfois s'obliger à faire des choses qu'on aime pas Lucie ! Maintenant ! J'ai eu ! Super grand-pa tu as eu raison du monstre ! Tu es fichu maintenant saleté d'insectes ! Si tu continues à lui taper dessus je t'en fais autant René ! Ouais ! Te fâche pas Lucie ! Je faisais ça simplement pour m'amuser ! Oh ! Dis-lui ! On l'a capturé ! Ça suffit ! On s'arrête là ! Bon ! Bon ! Ça va ! Et puisque tu te fais tant de soucis pour cette bestiole Lucie ! Ben t'as qu'à la transporter à la maison pendant qu'on continue la chasse ! Je suis avec toi petite sœur ! Si tu veux ! En route les gars ! Oh ! J'aime pas du tout la chasse Tom ! C'est le conseil qu'il a décidé petite sœur ! Tom ! Tu entends ? C'est un oiseau ! Il doit avoir des ennuis ! Il est là ! Oui ! Le pauvre petit ! Il est peut-être tombé de son nid ! Là-haut ça doit être sa mère ! Ah ! Tu crois ? Ah ! C'est elle ! Il n'y a pas de doute ! Elle est inquiète pour son bébé ! Et je crois qu'elle n'a pas du tout tort de s'inquiéter ! Cet oisillon compte de grands dangers ! Surtout s'il ne sait pas encore voler ! Il faut absolument l'aider à regagner son nid ! Et n'essaie pas de m'en empêcher ! Il a besoin qu'on lui vienne en aide ! Je grimpe avec toi Lucie ! T'es capable de plus pouvoir redescendre une fois là-haut ! N'aie pas peur ! On vient t'aider ! Regarde Lucie ! Je crois qu'il a une aile brisée ! Alors il faut le soigner jusqu'à ce qu'il guérisse ! Je vais m'en occuper ! Mais comment tu vas faire ? Tu verras bien ! Ma petite soeur fera une grande infirmière plus tard ! Ce qui compte Tom c'est aujourd'hui ! Et toi tu fais un bon assistant Fusset ! Oh mais j'ai juste suivi tes conseils ! Maintenant voyons voir si ça part ! Vas-y doucement ! Ce qui me fait peur c'est cette corniche Tom ! Il pourrait tomber dans le ravin ! Non je vais faire une barricade comme ça il ne lui arrivera rien de mal ! C'est dommage qu'Eric ne soit pas là ! Il aurait pu le remettre dans son nez avec sa maman ! Toi homme tu crois pas qu'on pourrait revenir le voir demain ? Oui si tu veux petite soeur ! Mais faut faire attention à ce que personne d'autre ne soit au courant ! Sinon ton petit ami risque d'être capturé pour compléter le zoo ! Quel horreur ! Ça ne fait que trois jours et on a déjà capturé six spécimens pour notre zoo ! On aura peut-être droit à une médaille ! Hé on en a un autre peu un autre ! Regarde-moi cette énorme rat ! C'est la plus belle prise qu'on ait faite ! René arrête tout de suite ! Grand pas ! Dis-lui d'arrêter ! Tu nous embêtes et on peut bien rigoler un peu non ? Moi je voudrais bien t'y voir dans cette cage ! Moi ? Ah non mais vous entendez ça ? Essayons de ramener ce spécimen rare au zoo ! Thème et moi on va aller chasser de notre côté grand pas ! D'accord mais soyez prudents les enfants ! Qu'est-ce que c'est que cette manie de nous fausser compagnie tous les après-midi hein vous deux ? On va chasser ! Mais vous ramenez jamais rien ! On est peut-être moins bons chasseurs que toi cousin René ! Ouais ça se peut bien mais n'empêche que je trouve ça louche ! Surtout fais attention ! C'est la maman Lucie ! Elle sait qu'on ne lui veut pas de mal ! Oui mais n'empêche que c'est un animal sauvage ! Les animaux sauvages peuvent savoir si on a de bonnes pensées ou de mauvaises ! Attention ! Nous sommes des amis ! On est venu aider ton bébé ! Ah ça j'ai pas du tout aimé la réflexion du cousin René ! Je crois qu'il se doute vraiment de quelque chose ! On va faire attention ! De toute façon je crois qu'il y en a plus pour très longtemps ! Son aile est bientôt guérie ! Il va pouvoir voler à nouveau ! Alors comme ça ils vont chasser de leur côté ! Ils me prennent vraiment pour un drôle d'imbécile ! Des termites ! Ça ferait une attraction intéressante pour le zoo Charlie ! On va essayer d'en capturer ! Ne me dis pas que l'on a encore faim ! Ah non mais c'est pas moi là ! Alors veux-tu faire taire ton estomac s'il te plaît ? Ah c'est que tu me ferais ça ! Qu'est-ce que t'as Charlie ? Voyons ! Remets-toi ! Charlie ! Et grand pas ! Regarde-là au petit fleur ! Ah ! C'est un... c'est un monstre ! Oui c'est ça ! C'est un monstre ! Oh qu'est-ce que t'es peur grand pas mini ! Oh ! Un ours ! Un horrible nounours gigantesque avec des dents et puis tout ça ! On a besoin d'aide ! Pas d'explication ! Toi qui sait tout ! Comment on fait pour sauter d'un arme ? Pendant que tu y es sur ta pieds joints dans sa gueule ! Vas-y ! Surtout n'hésite pas ! Tu vas nous faire plaisir ! Cette fois c'est la fin Charlie ! Il va nous croquer comme des sandwichs sans moutarde ! Oh si au moins il avait déjà mangé ! A l'aide ! Au secours ! A l'aide ! Allez-vous-en Tom ! Ne restez pas là ! Allez-vous-en ! Oh pas ! C'est peur ! Mais non ! C'est du miel qu'il veut ! Nous allons nous en sortir Charlie ! T'en es sûr dis ! Accroche-toi à moi ! Restez de marbre ! Même devant un énorme ours coléreux et affamé voilà ce qui différencie un homme d'un enfant ma petite Lucie ! Tu ne faisais pas autant le fanfaron père chien haut de ta branche hein Charlie ! Oh ben ça ! C'est pas vrai ! On tient au fait où est René ? Il a dit qu'il voulait aller explorer d'autres terrains de chasse pour demain en ce moment il doit être à la maison ! Et si on rentrait je commence à avoir rudement faim ! Ah ouais moi aussi c'est rudement 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 faim ! Charlie vraiment tu m'épate ! Ah oui pourquoi ? Ouais ! T'as déjà tout vu tout entendu à ton âge ! Et t'as tellement d'expérience ! T'es pilote aventurier explorateur ! Ah oui grand-pa mini pourrait te confirmé que j'ai une vie plutôt mouvementée ! J'ai toujours dit qu'on a la vie qu'on mérite ! Moi aussi ! Toi et moi on est fait pour s'entendre ! Ah oui ? Ouais ! On est attiré tous les deux par l'inconnu ! L'aventure ! On va là où le devoir nous appelle ! Oh oui ! Oh oui ! T'as raison ! Et c'est pour ça Charlie que je vis toute réveiller à propos du secret incroyable de l'oiseau mystérieux ! L'oiseau mystérieux ? L'oiseau mystérieux ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une créature que tu vas m'aider à capturer pour le zoo des mini-pousses ! Une créature qui va nous apporter la gloire et la célébrité ! Peut-être même aussi la richesse ! Maintenant Charlie écoute-moi ! Voici mon plan ! Ce gros lombrique va faire une bonne attraction pour le zoo ! Tu crois pas ? Oui tu as sans doute raison ! Tu vas tout de même pas me dire que tu trouves pas ça drôle ! Il y en a un qui va pas trouver ça drôle c'est le verre ! Ah ah René est drôlement gentil avec Lucie aujourd'hui ! C'est rassurant de le voir faire un petit effort ! Hier matin je suis allé au sommet de cette colline et j'y ai trouvé une colonie de sauterelles ! Ça pourrait être intéressant pour le zoo ! On devrait y aller grand-pa ça changerait de la capture des souris ! Hé Lucie ! Pourquoi t'irais pas avec Tom et grand-pa ? Je suis sûr que la chasse au sauterelles te plaira ! Et qu'est-ce que toi et Charlie allés faire ? Euh... on pourrait partir en reconnaissance ! Quelques heures de répit loin de Charlie ! Tu sais que cela mérite une récompense René ! Ben je déteste les effusions ! Charlie tu peux pas essayer de te retenir ! Ce sont les fleurs qui me font éternuer ! De toute façon on semble bientôt arriver ! La falaise n'est plus très loin ! Je ne vois toujours pas pourquoi il faut rien dire à Tom et Lucie à propos de cet oiseau ! Ils comprendraient pas ! Ils sont bien trop lèche-botte ! Enfin je voulais dire ce sont pas des vrais aventuriers comme toi et moi ! Voilà ! Notre oiseau est là-haut ! C'est sûr qu'il est bien là-haut ! Parce que je voudrais pas monter pour rien ! Allez viens Charlie ! Tu vas pas te laisser démonter par une petite pente de rien du tout non ? René il y a vraiment un oiseau ! Tu vois je te l'avais bien dit ! Oh ! Quelqu'un s'est déjà occupé de son aile blessée ! Tiens-le pendant que je lui bande les yeux ! Doucement petit ! Tu vas te plaire aux oiseaux ! Tu seras bien soigné ! Tu verras ! Mais c'est pas trop le bandeau ! Mais dis René pourquoi tu lui mets ça sur la tête ? C'est comme ça que les professionnels font pour dresser les oiseaux ! J'ai lu ça dans un livre ! On leur met un bandeau puis on les fait s'envoler puis atterrir à un endroit où on veut ! Tu ferais mieux de prier pour que son aile tienne René ! Hé vas-y ! Envole-toi sale oiseau de malheur ! Sinon je te fiche tes coups de pied ! Bon ! Allez avance maintenant ! Atterris ! J'ai réussi ! Je savais bien que j'y arriverais ! T'as été formidable René ! Normal ! Je vais pas me laisser commander par ce sale oiseau non ! Et puis si Lucie ne l'avait pas caché ! Quoi Lucie ? Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans ? Hein ? Rien Lucie ? Ben j'ai rien dit moi ! Cet oiseau appartient à Lucie ? Attends ! Et où est-ce que tu vas ? Je ne veux pas être mêlé à ça ! Tu n'as pas le droit de faire ça à Lucie ! Tu vas aller tout lui répéter et puis dire à tes fèves ! Oh non ! J'espère que ce n'est pas ce que je crois ! Oh si c'est lui ! Oh je savais que j'avais déjà entendu ça quelque chose là ! Tu crois qu'il peut avoir envie de nous manger ? Mais c'est toi René ne dis plus rien ! Je t'en prie ça pourrait lui donner des idées ! Mais je crois qu'il a pas attendu que je lui souffre cette idée ! A moi ! Au secours ! Tout qui peut ! Viens ! Toi viens avec moi ! Allez ! Maintenant que tu nous a entraînés ici, tu as intérêt à trouver une idée pour nous en sortir ! Nous ne serions pas dans cette galère Si toi tu n'avais pas eu l'idée de ce kidnapping ! Fais quelque chose ! Tiens et bon appétit mon vieux ! On n'arrivera jamais à s'en sortir ! Ce gros ogre poilu a chaussé ses pattes de cette lieu ! On ne les attrapera jamais ! Elles sont montées sur ressorts ! A moins que... Tom ! C'est la mère du petit ! Oh ! Quoi du oiseau ? Mais qui est cet oiseau ? Si tu n'as mis à nous grand pas ! Il va nous manger tout cru ! On n'a qu'à lui donner le oiseau ! On en trouvera bien un autre ! Regardez ! C'est pour ça de coincé Charlie et René dans cette grotte ! Je me doutais que René mijotait un sale coup ! Il faut aller les aider ! Oh mais comment ? Il faut profiter de ce qu'il est occupé à se débarrasser de la mère ! Vous les enfants, restez ici ! Dépêchons ! Venez, allez vous mettre à l'abri ! C'est le moment où jamais ! Mais je ne peux pas bouger grand-pain ! Ah c'est comme ça ? Je vais te remonter la mécanique ! Tiens ! Veux-tu t'en aller ? Je vais m'occuper de cet oiseau ! Je te dresse maintenant à quelqu'un qui a dû répondre ! Tiens ! Rentre-vous un peu de ça ! Ne touche pas à ce petit ! Tiens, Lucie ! Je pense que cet oiseau est à toi ! Oh ! Ils volent de nouveau, Tom ! Ils volent à nouveau ! Oh ! Qu'est-ce que t'as été merveilleux, grand-pain ! Oh ! Tu vas chasser ce méchant d'ours ! Tom, chacun de nous a un poids faible ! Les ours ont le nez très sensible ! Quand ton cousin René, c'est sa méchance-tête qu'il perdra ! Ben voyons, Charlie, je ne pouvais pas deviner que Lucie ne réservait pas cet oiseau pour Zou ! Grand-pain, la maman oiseau a sauvé Charlie et René et aussi son bébé ! Oui, je sais, Lucie ! Elle ne l'aurait sûrement pas fait si on l'avait mis en cage au Zou ! Lorsque le conseil municipal apprendra que cet oiseau a sauvé deux mini-pouces, je crois qu'il pourrait bien abandonner le projet concernant le Zou ! Je dois tout de même admettre que la sache, c'est vraiment pas désagréable du tout ! Surtout en spectateur, hein, Charlie ! Oh, le parfum de l'aventure ! Quoi de plus excitant que de partir au petit bonheur la chance d'explorer des contrées lointaines, des lieux mystérieux et inconnus ! Des endroits où personne n'a encore jamais milité ! Qu'est-ce passe-t-il, Charlie ? Tu as vraiment du flair pour les grandes découvertes ! On a réuni tout le matériel, Eric ! Alors, qu'est-ce que vous pensez de mon idée ? C'est alléchant, non ? Ça vous en bouche un coin, je suis sûr ! Merci ! Attendez-moi ! Alors, cette idée ? Charlie veut construire une cabane, on va la faire avec des bretzels ! Avec des bretzels ! Tu vas voir, je suis sûre qu'elle va te plaire ! Eric et moi, on a déjà fait la plus grosse partie du travail ! Tenez, regardez ! Tout ce qu'il reste à faire, c'est de coller les bretzels tout autour du carton à lait ! Bon, au travail ! Super ! On dirait un véritable petit chalet de montagne ! Vous croyez que ce genre de matériel est fait pour durer ? Ha, 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 ha ! Ha, ha, ha ! Nous, les mini-pousses ! Petits êtres à moitié hommes ! Oui, les mini-pousses ! Vivons chez vous, ça vous éteint ! Dans les murs de votre maison ! Nous nous cachons mais vous étendons ! Nous sommes vos secrets compagnons ! Nous, les mini-pousses, nous sommes là quand il faut !